Et forcément une journée mondiale ou nationale ou régionale de quelque chose, de quoi on s'en fiche, c'est le comment qui nous importe avec Constance. Debout la France interne ! On sort la tête de son cucu ! Aujourd'hui c'est la journée nationale du sommeil ! On n'est pas fatigué ! Vous êtes fatigué ! On n'est pas fatigué ! Ouais, 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 ouais ! Oh là là, je suis en pyjama ! Oh putain ! C'est un cauchemar, j'ai venu travailler en pyjama ! Oh la honte ! J'ai encore plus l'air d'une cassose qu'aimerais que l'on prête ! Oh là là, vous voyez, je suis découragée, je suis allé me recoucher, sortez tous de ma chambre ! De toute façon aujourd'hui c'est dimanche, le jour des cheveux gras, de la laine de rat et de la culotte en coton qui ressemble à un sac de jus autour de grosses patates molles. Le jour du cul qui dégage une odeur musquée et rassurante parce que la douche du dimanche s'est pêchée. Le jour du petit déjeuner au lit et du « Ah mince, ça y est, j'ai des miettes de croissants dans la raie ! » Mais en fait, j'ai pas à complexer. Attends, je sais que les auditeurs, au moment où ils nous écoutent, ils sont habillés comme des touristes allemands aveugles. Ça vous aurait fait un deuxième trou du cul de faire des efforts vestimentaires, les auditeurs ? Non, non, allez, faut que je reste positive. Tolérante ! C'est le psy du commissariat qui me l'a dit ! On attire ceux qu'on dégage. Dégage de... Dégage ? Dégage de ma vie, j'en spline ! Prends tes clics et tes clacs et ton clic-clac dans lequel on se coince les doigts. Va-t'en ! Salaud ! Retourne chez ta pute ! Allez ! Je sors du... Allez ! Je sors... Allez ! Allez ! Je sors de mon lit ! Je vais dévorer la vie avant qu'elle me dévore ! Bah oui, mais aujourd'hui, c'est dimanche, moi j'aime bien dormir. En plus, c'est le jour où on change les draps. Comme j'aime cette petite odeur de lessive du dimanche effaçant la luxure du samedi soir. En fait, je crois que je préfère l'odeur de la lessive à l'odeur de la teub. Parce que je peux être fleur bleue. Et puis, dans mes rêves, j'ai pas d'ampoule au pied, j'ai pas de courroie de distribution de la bagnole à changer. Et personne ne me juge quand je mange une cacahuète que je retrouve sous un coussin de mon canapé. Alors que le dernier apéro organisé à la maison date d'il y a deux ans. En fait, je crois que c'était une cacahuète parce que ça avait plus un goût de poche des eaux séchées. Ah mais oui, c'est ma copine Julie quand elle avait accouché à la maison en 2002 ! Qu'est-ce qu'on avait ri ! Quand j'avais sectionné son cordon ombilical avec un petit couteau à beurre parce que les couteaux qu'il coupe c'était au lave-vaisselle. Allez, je me lève, c'est décidé. De toute façon, une fois que tu t'es levé pour aller faire pipi, c'est cuit pour t'endormir, attends. Puis c'est le moment où tu commences à te poser des tas de questions la nuit entre 4h et 6h du matin. Une fois, j'ai fait une insomnie parce que je me demandais qui était l'inventeur de l'invention. En tout cas, ça j'en suis sûre parce que je suis tombée dessus sur le trivial poursuite récemment. L'inventeur de la sieste crapuleuse, c'est Morphélation. Et l'inventeur de la micro-sieste, c'est un ingénieur du son. Un, deux, un, deux... Et l'autre jour, je suis allée chez Nicolas, le marchand de Pinar, et je lui demandais est-ce que vous vendez de l'eau ? Alors cette blague n'a rien à voir avec le thème du sommeil. Mais elle me fait rire la vache ! Est-ce que vous vendez de l'eau dans un magasso de Pinar ? Et puis l'autre jour, j'ai demandé chez Darty s'il vendait du pain. Ben la blague, elle marche vachement mieux chez Boulanger. La vache, je suis hyper drôle, c'est génial. Vous savez quoi ? J'ai un humour à dormir debout. Merci Constance. Vous pouvez voir son joli pyjama en vidéo sur Youtube. Et vous pouvez la voir sur scène aussi. Constance est de retour avec un tout nouveau spectacle intitulé Inconstance. L'équipe a assisté à la première et on vous le recommande chaleureusement. Constance partout en France.